... Je m'appelle Thomas Caragras, j'ai 19 ans, je suis écrivain et journaliste à la Provence. J'ai mon premier roman, 50 cents, qui est sorti en mai 2013. Je suis pour la première fois au Salon de Montreuil, qui est mon deuxième salon du livre. J'adore la guitare, j'étais musicien dans un groupe, enfin musicien, je gratouillais. J'adore voyager. Un de mes rêves, c'est de faire le tour du monde. J'étais en Floride en décembre dernier, j'ai passé l'été en Europe de l'Est. J'adore ça, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, voir des lieux incroyables, écouter l'histoire qui se dégage de chaque pays. 50 cents, c'est mon premier roman, c'est une histoire de gangsters à San Francisco. Donc des gangsters hyper hardcore, très musclés, très psychotiques, qui en fait vont se mettre dans des situations hyper rocambolesques, très ridicules et embarrassantes, en essayant de choper une pièce de 50 cents qui porte bonheur. Donc c'est pas un porte-bonheur ordinaire, c'est un truc de fou, tu skiffes des balles à la Matrix, tu gagnes l'auto sans avoir y joué, ce genre de truc. Donc énormément de violence, énormément de grossierté, tout sur fond d'humour, sinon je serais pas en sexe en jeunesse. C'est vraiment un truc super effréné, un roman qui décolle à 200 à l'heure et il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'ai fermé le roman j'avais l'impression qu'il y avait de la vapeur qui sortait des pages. L'univers Space Systems en particulier c'est les Tarantino, le livre sans nom des éditions sonatines et de manière générale le rock'n'roll. C'est-à-dire que je m'inspire énormément de la musique, je m'inspire des gens que je rencontre, je m'inspire des voyages que je fais et je regarde énormément de films, de série télé, je lis beaucoup. Je ne crois pas qu'on puisse réellement inventer quelque chose de nouveau mais on peut prendre un peu partout et fusionner les médias. Même l'art, la peinture ou les dessins, les sculptures ça m'inspire aussi. L'architecture parfois de cathédrales, gothiques ou n'importe, je trouve ça juste formidable. Je dirais que les sources d'inspiration c'est le monde qui nous autour et l'art de manière générale. En fait j'écris depuis que je suis vraiment tout petit et j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs genres différents. Donc j'ai fait du thriller, j'ai fait de l'horreur, j'ai fait de la fantaisie, de la parodie, j'ai même fait quelques histoires d'amour qui n'étaient pas terribles. Et je n'avais jamais fait gangster. Et en fait un jour ma prof de français de première m'a parlé d'un concours de nouvelles, le concours du jeune écrivain ou un truc comme ça. Et j'étais tenté, je n'avais rien sur le feu à ce moment là. Et il fallait faire une nouvelle d'entre 5 et 20 pages. Et donc j'ai commencé à écrire 50 cents. Et je me suis dit ces jurys en fait ils vont avoir plein de manuscrits et tout. Il faut que mon truc il pète aux yeux, qu'ils sachent dès la première ligne que c'est un truc différent. Et capter leur intention quoi. Donc j'ai commencé l'histoire, j'ai commencé le récit en plein milieu de l'histoire. C'est à dire qu'on arrive dans, on commence l'action dans un commissariat. Et là tous les flics sont morts et il y a un sculpteur qui est attaché à un bureau avec 4 malfrats qui pointent des flingues sur lui. Et j'ai écrit cette scène et elle faisait 4 pages. Et il en fallait minimum 5 pour pouvoir participer au concours. Et j'étais super deg parce que je n'arrivais pas à la rallonger. Donc je me suis dit ok c'est pas grave, je vais suivre d'autres personnages qui sont dans la même ville. Par exemple des flics qui n'étaient pas au commissariat à ce moment là. Et je ne me suis pas arrêté. Je suis passé de 4 pages à 9, à 25, à 102, à 342. Et dès que j'ai terminé, je l'ai envoyé aux éditions Servacan. Je crois que c'est ma documentaliste qui m'en a parlé. Elle disait ouais ils sont super fun, machin et tout. J'avais déjà vu des couvertures au CDI et j'en avais ramassé un une fois mais je n'étais pas tenté. J'étais dans ma période Stephen King. Donc j'ai envoyé chez eux et j'ai lu Le Dévastateur de Roland Honda. Et j'ai adoré. Donc je me suis dit ok j'espère vraiment qu'ils vont prendre et tout. Et ensuite Thibaut Bérard, méditeur m'a appelé. Et après c'était le début d'une folle aventure.